Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Libre Ensemble. Votre rendez-vous de la laïcité. Sans liberté d'expression, pas de démocratie digne de ce nom. C'est le point de départ d'un essai, de l'essai de Pierre-Arnaud Perrouti que nous recevons dans notre émission aujourd'hui. Alors Pierre-Arnaud Perrouti, bonjour. Bonjour. Vous êtes le tout nouveau directeur de la Ligue des droits de l'homme et vous êtes aussi l'auteur d'un livre qui s'appelle Libre de dire, là où commence la censure. Donc un essai sur la liberté d'expression publié dans la collection Liberté, j'écris ton nom. Pourquoi un essai aujourd'hui en 2018 sur la liberté d'expression alors qu'on a l'impression que finalement tout le monde peut s'exprimer sur les réseaux sociaux ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut quand même encore la défendre cette liberté d'expression ? Oui c'est vrai que ça peut paraître un peu paradoxal au jour d'aujourd'hui où tout le monde s'exprime partout, tout le temps, sur les réseaux sociaux, depuis son téléphone. Donc on est confronté en permanence à une multitude d'expressions, 24 heures sur 24 tout au long de l'année. Et pourtant effectivement il y a encore des menaces sur cette liberté d'expression qui sont globalement de trois ordres. Il y a d'une part tout ce qui touche à la lutte contre le terrorisme, il y a une série de mesures qui sont prises et qui vont impacter la liberté d'expression. D'autre part toutes les pressions financières que certains groupes financiers peuvent faire peser en particulier sur des journalistes mais pas seulement. Et puis le troisième ordre de menace pour la liberté d'expression c'est ce qui touche à la religion pour le dire simplement. On a encore des groupes extrémistes qui directement ou indirectement s'attaquent à des formes d'expression qu'ils estiment blasphématoires ou en tout cas offensantes. On va détailler les trois types de menaces que vous venez de donner. Commençons justement par la religion. Aujourd'hui la plupart des pays démocratiques ont supprimé les lois qui interdisaient le blasphème. Du coup où se situe encore cette pression du religieux ? Alors c'est plus tellement dans le texte de loi effectivement parce que vous l'avez dit essentiellement suite à la tuerie au massacre de Charlie Hebdo. Les pays qui avaient encore des lois qui pénalisaient le blasphème les ont supprimées. C'est plutôt des groupuscules ou des groupes religieux extrémistes qui vont manifester devant un théâtre, perturber des représentations, qui vont tenter de censurer une affiche de film ou une exposition qui leur déplaît. Essentiellement des groupes catholiques il faut bien le dire en Europe, parfois musulmans et puis parfois avec des conséquences beaucoup plus dramatiques. L'affaire de Charlie Hebdo évidemment est beaucoup plus dramatique puisque là on parle de morts, de gens qui ont été tués pour ça. Mais sinon c'est heureusement généralement plus anecdotique. Mais il n'empêche que ça fait encore une forte pression sur certains artistes en particulier. Avec des risques d'autocensure peut-être du coup aussi ? Avec des risques d'autocensure puisqu'il y a eu des festivals en France, en Pologne qui ont déprogrammé des œuvres parce qu'ils avaient reçu des lettres de menace. D'accord. Alors autre forme de menace que vous avez donnée juste avant, c'est les pressions financières de grands groupes industriels. Et c'est surtout des pressions qui vont se faire en premier lieu sur les médias. Ici avec la... Vraiment là on est dans une atteinte à la liberté de la presse. On a le cas de Médor en Belgique, de tous le fameux film Merci Patron. Et plus récemment un procès contre Mediapart, Lops, Le Point. Vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, ça c'est effectivement tout récent. C'est le groupe Bolloré qui a pris la mauvaise habitude d'intenter des procès contre tous les journalistes qui s'intéressent un peu trop près à leurs affaires. Mais ce n'est pas seulement la liberté de la presse, c'est aussi la liberté de recevoir des informations. Donc la liberté d'expression c'est non seulement pouvoir s'exprimer, mais il y a une deuxième facette qu'on oublie un peu souvent qui est aussi d'avoir accès à l'information. Donc en démocratie il est fondamental de pouvoir avoir accès à une diversité d'opinions, de pouvoir entendre les différents points de vue et puis de se former sa propre opinion. Et donc là c'est une double menace, non seulement contre la liberté d'expression des journalistes, mais aussi contre la liberté du public d'avoir accès à certaines informations. Et il est évident qu'avec les moyens financiers dont disposent ces groupes, la simple menace de dommages intérêts colossaux fait peser une épée de Damoclès très importante sur les journalistes. Oui c'est vrai que vous parliez tout à l'heure que les groupes religieux, les groupiscules religieux finalement c'était des manifestations qui restaient anecdotiques. Ici on est face à des vraies menaces de procès qui vont coûter de l'argent et qui ont des répercussions importantes. Oui très clairement vous preniez l'exemple de Merci Patron, c'est un film qui a très très bien marché en France. Et il y a deux sociétés de rédacteurs de deux journaux qui se sont séparément, sans se concerter, qui ont des journalistes qui ont dénoncé la censure dans leurs journaux. Ces journaux c'est lesquels ? C'est Les Echos et c'est Le Parisien et comme par hasard, comme pas par hasard en fait, ce sont les deux journaux qui sont détenus par le groupe LVMH dont Bernard Arnault est le directeur qui était dénoncé dans le film Merci Patron. Donc il n'y a évidemment pas de hasard, c'est pour vous dire qu'il y a une pression directe et réelle sur les journalistes et ce n'est pas la seule affaire. On a mentionné Médor en Belgique, il y a eu d'autres cas. Oui peut-être juste un mot justement sur Médor parce que là aussi on est dans un cas un peu particulier, c'était une censure avant publication en fait. Oui alors ça effectivement c'est rare, heureusement très rare, mais là donc c'est une société pharmaceutique qui voulait éviter la publication d'un article qui la mettait en cause et qui a assigné en référé Médor, donc un magazine d'investigation et le journaliste qui allait publier l'enquête, pour éviter que ça ne soit publié. Dans un premier temps sur requête unilatéralisme autonome du gain de cause, mais heureusement en appel, la décision a été réformée. Et tant mieux, mais malheureusement pour eux, ça s'est complètement retourné contre eux, puisque ça a donné une publicité à cet article qui cherchait justement à éviter, c'est ce qu'on appelle les fesses très ântes dans le domaine. Mais donc ça s'est totalement retourné contre eux, c'était totalement contre-productif de leur point de vue. Et heureusement qu'il y a encore des juges pour éviter la censure de ce type d'article. Alors du coup, passons à la troisième menace que vous citiez au début. Donc là, on est dans des menaces à la liberté d'expression qui sont provoquées par cette menace terroriste, cette menace d'attentat terroriste, ce climat sécuritaire dans lequel on vit aujourd'hui, qui va du coup justifier des atteintes à la liberté d'expression ? Oui, c'est ça. En fait, dans la volonté des gouvernements de lutter contre l'apologie du terrorisme, tout ce qui est propagande terroriste ou djihadiste, il y a une tentation d'interdire des choses qui relèvent de la liberté d'expression. On l'a très bien vu en France, qui a introduit le délit d'apologie du terrorisme, notamment après l'attentat de Charlie Hebdo dont on a parlé. Une série de gamins ont été poursuivis et condamnés en France pour apologie du terrorisme, alors qu'ils avaient posté des commentaires, certes pas très malins, parfois de très mauvais goût, mais ce n'était pas de l'apologie du terrorisme, des commentaires dans le métro ou sur Facebook. En Belgique, on a introduit aussi déjà un peu avant, on avait introduit un délit d'incitation indirecte au terrorisme, qui est défini de manière tellement floue que finalement il y a des choses qui pourraient rentrer dedans qui ne le sont pas du tout. Et puis le dernier danger, c'est de faire peser une pression sur des opérateurs privés comme Facebook ou autres, en leur demandant de lutter contre le terrorisme, mais en leur demandant du coup aussi de jouer un peu les gendarmes du web en décidant de ce qui est punissable ou pas, ou de ce qu'on peut dire ou pas sur leur réseau. C'est vrai que vous expliquez dans le livre que maintenant on envisage aussi de confier à Facebook de pouvoir censurer les messages avant même qu'ils soient écrits, que ce soit Facebook qui contrôle ce qui peut être mis ou pas sur son réseau social. Et donc là, il y a un vrai problème effectivement de donner ce pouvoir à un opérateur privé. Oui, et ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas de problème non plus. Il y a effectivement des discours de haine qui existent sur les réseaux sociaux, contre lesquels il faut pouvoir lutter. Mais en même temps, confier ça à des opérateurs privés qui opèrent sur des bases privées, propres, qu'ils déterminent eux-mêmes, qui sont assez flous, qui ne sont pas accessibles, et sans possibilité de recours, ça laisse la porte à des abus ou à de la censure. Et Facebook a censuré des choses totalement incompréhensibles. Régulièrement, Facebook a censuré le tableau L'origine du monde, qui représente un sexe de femmes. En gros plan, c'est un tableau de Courbet qui est en grand exposé au musée d'Orsay. Pourtant, que Facebook censure régulièrement. De même, le site parodique Nordpress a été censuré de Facebook il y a quelques semaines, sans que personne ne sache vraiment pourquoi. Oui, d'accord. Mais en même temps, on parlait de l'apologie du terrorisme. C'est là aussi que la limite est toujours fine entre liberté d'expression, incitation à la haine. Et donc là, vous donnez plusieurs exemples dans le livre. Mais j'imagine que même pour des justes, c'est compliqué de voir et de fixer cette limite. C'est sûr que le droit n'est pas une source exacte et qu'en tout cas, en Europe, on a fait le choix d'incriminer les discours de haine. La situation n'est pas tout à fait la même dans le monde anglo-saxon, aux Etats-Unis en particulier, où la liberté d'expression va vraiment beaucoup plus loin. Chez nous, on a décidé que le négationnisme est punissable, que l'incitation à la haine, le racisme, la haine raciale. Mais il faut remplir un certain nombre de critères. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des zones floues. Et c'est ça le travail des juges, effectivement, c'est de déterminer si oui ou non, dans le cas d'espèce, une personne a franchi la ligne rouge. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours simple à déterminer. Alors, on arrive déjà à la fin de cette émission, mais je voulais juste dire aussi un mot sur les lanceurs d'alerte dont vous parlez dans le livre. Vous donnez le cas d'Antoine Deltour, par exemple, mais il y en a d'autres aussi. Là, est-ce qu'on a la limite entre de la liberté d'expression et de la désobéissance civile ? Oui, c'est exactement ça. On est vraiment à la frontière de gens qui décident de violer généralement un engagement de confidentialité parce qu'ils sont détenteurs d'une information qu'ils estiment importante pour l'intérêt général. Alors, le critère fondamental, c'est ça. C'est l'intérêt général, ce n'est pas des intérêts privés. C'est dénoncer une situation pour défendre, pour mettre sur la place publique une situation qui est dangereuse. Alors, c'est le cas d'à peu près tous les lanceurs d'alerte qui sont connus depuis Snowden ou d'autres. Alors, Antoine Deltour, c'est effectivement particulier. Comme d'autres, il a été poursuivi, condamné plusieurs fois. Et là, heureusement, la cour de cassation du Luxembourg, il y a quelques semaines, vient de casser son arrêt de condamnation. Mais il est quand même renvoyé devant une cour d'appel. Donc, la procédure est loin d'être terminée. C'est pour dire que ça fait peser sur eux un poids qui est extrêmement lourd, alors qu'encore une fois, ils ne font que défendre l'intérêt général. Oui, c'est clair. En tout cas, on conseille à nos téléspectateurs de lire votre livre, donc libre de dire là où commence la censure, Pierre-Arnaud Perrouti. Alors, je rappelle aussi que vous serez à la foire du livre et vous aurez notamment, vous participerez à une conférence le dimanche 25 février à 10h, une conférence avec Jean-Paul Martoz, avec Françoise Tulkens sur cette thématique de la liberté d'expression. On peut rappeler aussi que les éditions du Centre d'Action Léique, et donc notamment cette collection Liberté, j'écris ton nom, sera présente à la foire du livre. Et vous pouvez trouver toutes les informations sur le site laïcité.be. Voilà, en tout cas, Pierre-Arnaud Perrouti, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau rendez-vous de Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Sous-titrage ST' 501